... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous commençons par la présidence de la République ou le chef de l'État. Idriss Débitno a reçu ce matin le chef d'État-major général des armées et les commandants des grandes formations militaires. Conduits par le ministre de la Défense nationale, les différents responsables militaires sont allés renouveler leur solidarité et fidélité au président de la République et chef suprême des armées, ce suite à l'accident d'avion du 28 octobre dernier à Kalaïd. L'incentre nous dit-il pour le compte-rendu. Il est 11h, c'est vendredi 9 novembre 2012. La mise en place est terminée dans la salle d'audience de la présidence de la République. Le protocole d'État annonce l'entrée du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Le chef d'État-major général des armées, le général des divisions, Yambay Macira Abel, ordonne le salut au chef suprême des armées. Le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Débitno, leur ordonne de se mettre à l'aise. Ordre exécuté. C'est dans ce décor que commence la cérémonie de solidarité et de fidélité au chef suprême des armées, avec l'allocution du ministre délégué auprès de la présidence de la République, chargé de la défense nationale et des anciens combattants. C'est le lieu de remercier le Tout-Puissant et de le glorifier pour avoir épargné le Tchad d'un chaos dont lui seul connaît le désastre pour le moins dramatique qui en résulterait pour notre pays. Excellences, vos frères d'armes sont les premiers concernés par le drame que la Providence a écarté de votre personne, car ils savent mieux que quiconque les risques que vous avez toujours pris lorsque le pays est au bord des dangers éminents et ce, souvent au prix de votre vie. Aussi expriment-ils une fois encore, à travers moi, leur gratitude. Excellences, vous avez mis le pays sur le rail de l'émergence, sur le rail du développement. Cela ne peut se faire sans une armée responsable, sans une armée nationale, sans une armée restructurée, refondée, rénovée. Après cette allocution, la quarantaine d'officiers généraux et supérieurs de l'état-major général des armées et le commandant de grande formation ont tenu à exprimer au président de la République, chef de l'état, chef suprême des armées, leur indéfectible fidélité et honneur de servir la patrie. Déboue, le chef de l'état a serré les mains de chacun d'eux en répondant à leurs vœux en ces termes. Je cite, merci beaucoup. Fond de citation. Nous restons dans le même registre pour évoquer cette marche de soutien au chef de l'état organisée à Bébidja. La population de Bébidja est sortie pour exprimer sa compassion et remercier Dieu d'avoir sauvé le chef de l'état et la délégation qui l'accompagnait. La population de Bébidja et ses environs a délaissé ses activités quotidiennes pour apporter sa compassion et son soutien au chef de l'état Idriss Déby Itno, qui a échappé miraculeusement à un accident d'avion à Kalaït. Ce sont toutes les couches sociales du département de la Nia qui ont voulu à travers cette marche, remercier le miséricordieux d'avoir évité au peuple tchadien le pire. Après avoir parcouru les différentes artères de la ville de Bébidja, la caravane s'est arrêtée à la place publique du chef lieu du département. Le département de la Nia souhaite une longue vie à son excellence Idriss Déby Itno et son gouvernement et de parachever son programme politique de la Renaissance et d'assurer le développement harmonieuse de notre pays de Tchad. J'adresse de tout mon cœur à toute la population venue, nombreux de soutenir le président de la République, que les dieux tout-puissants nous bénissent tous. Ce fut également une occasion pour les religieux d'adresser des prières et des témoignages à Dieu pour avoir sauvé le chef de l'état et sa délégation de cet accident qui a failli être tragique pour le pays. L'actualité nationale, c'est aussi cette cérémonie de pose de première pierre pour la construction du Centre national de formation de la femme tchadienne. La cérémonie qui s'est déroulée ce matin au quartier Ndiari a été présidée par la première dame, Inda Déby Itno, en présence du chef du gouvernement, Emmanuel Nadinga. Les images dans ce reportage signent Grand Gatiam Irima. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est fort de cet adage que les plus hautes autorités ont inscrit, les femmes et la jeunesse, au cœur du programme du développement socio-économique du Tchad. Ainsi, après l'hôpital de la mère et de l'enfant, un deuxième grand-pas vient d'être franchi en faveur des femmes. C'est le quartier Ndiari qui va abriter ce joyau architectural dénommé Centre national de formation des femmes tchadiennes. A tout seigneur, tout honneur, la première dame, Inda Déby Itno, est présente pour donner un cachet particulier à cette cérémonie. La femme tchadienne est placée au centre des préoccupations du président de la République, Idriss Déby Itno, qui la souhaite au cœur des instances de décision. Mais cette ambition passe nécessairement par la formation. La maison de la femme tchadienne est donc une réponse tangible de la volonté politique du gouvernement tchadien, saluée par la République populaire de Chine. La femme tchadienne, qui représente plus de 52% de la population du Tchad, contribue à plus de 80% à la production agricole. Forte de cette lourde tâche, elle constitue l'actrice majeure du développement et de la renaissance du pays, enclenchée par les plus hauts autorités. La femme tchadienne demeure indéniablement le souffle de la nouvelle dynamique amorcée. Le gouvernement a des grandes ambitions pour son développement et la femme tchadienne occupe une place de choix. Le centre national de formation des femmes tchadiennes sera un haut lieu de promotion des mères, sœurs, épouses et filles tchadiennes. Il s'attèlera en particulier à créer les conditions de la réalisation de la parité hommes-femmes dans les différents secteurs de l'activité économique du pays. Bâtis sur une superficie de 2,4 hectares, les travaux de construction du Centre national de formation des femmes tchadiennes sont assurés par la Société groupe de la compagnie économique et technique internationale de Shandong en République populaire de Chine. La cérémonie de réception de la maison de la femme tchadienne est prévue dans 20 mois. Un projet de 6 milliards 200 millions de francs CFA. A l'issue de cette cérémonie, la première dame a bien voulu donner des précisions sur la construction de ce centre dédié à la femme. Elle est au micro de Ganga Tiam Irima. Dans 20 mois, on aura un siège, on aura une maison de la femme tchadienne. Donc je me dis que c'est un très grand jour. Et toutes les femmes tchadiennes doivent être aujourd'hui fières. Fières, pourquoi ? Parce qu'on aura dans 20 mois une maison où toutes les femmes tchadiennes vont se retrouver à l'intérieur. Où nos soeurs viendront des régions pour être formées ici. Il y aura plusieurs centres de formation à l'intérieur. Lorsqu'on avait pris cette vraie initiative, on a pensé à la poterie, on avait dit à nos frères chinois qu'ils sont très avancés dans les broderies, la poterie. S'ils peuvent nous faire quelque chose de ce genre pour former, au moins, les femmes tchadiennes. Et c'est grâce au gouvernement chinois qu'on aura notre maison. Et c'est vraiment un très grand plaisir. Je l'avais tantôt dit qu'en mars 2015, on se récupérera ici, du 1er au 7. Donc ça sera un très grand événement et puis une fierté pour toute la femme tchadienne. Merci. Le ministère de la Fonction publique et du Travail organise un concours de recrutement des sages-femmes à la fonction publique. Ce matin, le chef du département de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à la santé publique se sont rendus à l'INAS où ils ont pu voir dans quelles conditions se déroulait ce concours. Les précisions de Estelle Abdelkader. Le ministère de la Fonction publique et celui de la santé publique collaborent étroitement pour le recrutement des sages-femmes. Après la phase de présélection, les candidats sont soumises aux épreuves pratiques. Le ministre de la Fonction publique et le secrétaire d'Etat à la santé rencontrent ces candidats pour s'enquérir de l'avancement de leurs travaux. La phase pratique du concours se déroulera à l'hôpital de la mère et de l'enfant et à l'hôpital de l'amitié chino-tchadienne. Le ministre de la Fonction publique a saisi l'occasion pour se réjouir de l'organisation de ce concours. Votre formation engage le gouvernement. Je veux vous souhaiter bonne chance pour la phase pratique qui a 60% de résultats. Le secrétaire d'Etat à la santé interprète pour sa part les écoles privées impliquées dans le processus à respecter le cahier des charges. La santé c'est un département vraiment sensible. On s'équipe de la santé des tchadiens comme le ministre de la Fonction publique vient de dire. Nous on cherche vraiment des gens de qualité. Elles sont actuellement 25 sages femmes formées à poursuivre la phase pratique de ce concours de recrutement. Au début, elles étaient 174 candidates. Voilà et c'est la fin de cette session d'information. Je vous remercie de l'avoir suivie. Très bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada